La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 12 novembre 2021. Réoumi Cotidon s'intéresse principalement à l'autoroute Dakar à IBD Djamnyadjo et dévoile les dégâts sur l'assainissement et l'environnement. La forêt classée de Mbaou est en voie de disparition prévient ce journal qui signale le massif forestier réduit et les inondations accentuées. Et le journal du groupe Préoumi Network souligne que c'est un rapport d'études d'évaluation socio-économique et environnementale de l'ex-Africa qui a révélé ses dégâts incommensurables sur l'assainissement et l'environnement causés par l'exploitation de l'autoroute à péage Dakar à IBD Djamnyadjo. Et concernant le montage financier de cette autoroute à péage, Khadim Bambadjan dénonce dans l'info un déséquilibre. Pendant ce temps, Maki, lui, rallonge son budget de 3,5 milliards de francs CFA, nous apprend l'observateur, qui fait état de 58 milliards de francs CFA pour le BRT et 54 milliards de francs CFA d'investissement dans l'agriculture. Le même Maki est à la une du quotidien national Le Soleil, qui revient sur ses propos tenus au Forum de Paris sur la paix. Le monde a intérêt à voir l'Afrique se développer, a déclaré le président Salle, rapporte Le Soleil où l'on indique que l'aide ne pourra jamais être la solution. La vaccination contre la COVID-19, elle, est vue comme une facture considérable à repenser. En parlant de COVID, Réoumi renseigne que la tendance baissière des derniers temps en Europe a fait place à une hausse notoire des cas de COVID-19. L'information a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé et on dénombre 30 000 morts, nous apprend Réoumi Quotidien. Parlons politique avec Vox Populi, qui nous apprend qu'Yahui Ascanui a pris sa revanche sur l'administration territoriale. En effet, la justice est en train de désavouer des préfets et sous-préfets un peu partout avec des décisions remises en cause suite à l'annulation des listes de la coalition de l'opposition. Après Matam, Yahui a été réhabilité à Mbourg, Saint-Louis, Golfe, Sud-en-Andre et Piquine. Notre Vox Populi et Sud-Cotidien ont déduit effectivement que Dame Justice désavoue les préfets en réhabilitant des listes de Yahui à Matam, Saint-Louis, Mbourg et Piquine. Hélas, déduit des validations tous assumées des listes de l'opposition que la justice sauve son honneur. Préfets et sous-préfets prennent une raclée, titre par conséquent l'info, au moment où le quotidien parle d'appels entendus relativement au recours de l'opposition. Après Saint-Louis, les juges valident les listes de Yahui et autres, à Mbourg, Tchess, entre autres, soulignent le journal de Madiambaldiagne, où Maître Malik Sall se prononce sur le refus de Barthes de comparaître, indiquant que ça n'empêchera pas la justice de faire son travail. Et l'info, livre le conseil du ministre de la Justice à Barthes, c'est mieux pour lui de répondre présent, estime Maître Malik Sall dans ce quotidien. Et le report prôné des prochaines locales est synonyme d'une catastrophe, aux yeux de l'analyse de Réoumi-Cotidien, qui va au-delà des faits à la page 6 de ce journal. L'AS livre, la recette de la conseillère économique, sociale et environnementale, Awashir Mbeng, face au drame familial à répétition. Elle soutient dans ce quotidien que l'article 277 du Code de la famille, qui donne le droit exclusif à l'homme, est à l'origine des tragédies. La crise suicidaire intéresse principalement Descartes Times, qui y consacre tout un dossier et s'interroge à sa une « Pourquoi se donner la mort ? » C'est une représentative de réponse aux pages 5, 6 et 7 de ce journal. Le journal Libération, pendant ce temps, signale Baré Gueye des jets de Clean Oil en eau trouble pour une affaire de vol présumé d'hydrocarbures à Seine-Stock. Et il sera conduit devant le juge aujourd'hui, nous apprend ce journal, qui dévoile un protocole aveu qui mouille Clean Oil après l'arrestation du chauffeur d'un de ses camions. Et ce quotidien nous apprend la poursuite de la grève des boulangers, annonçant encore 72 heures sans pain. Les meuniers reculent, mais les boulangers persévèrent, et c'est le mutisme des autorités étatiques qui a ainsi mis à nu notre quotidien. Le quotidien du sport stade revient sur le match Togo-Sénégal, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, et déduit du score d'un but partout que les Lyons l'ont échappé belle. Les Lyons ont été sauvés in extremis d'une humiliation, retient l'As ou Aliu-Sissé reconnaît, je cite. Les Togolais nous ont mis dans l'inconfort. Et Sounolombe fait remarquer que la revanche Balagaï 2 B52 du 1er janvier 2022 sera sifflée dans 50 jours. Et c'est ce qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.